L'idée de réfléchir les ondes sur une surface extérieure à la Terre pour franchir de longues distances vint à l'esprit. Une première expérience fut faite avec le satellite naturel de la Terre, la Lune. Mais il s'agissait alors d'une performance sans portée pratique. Avec le satellite ECO, la tentative devenait plus précise. Mais ECO n'était qu'un corps inerte, passif, un miroir et non un relais. Ce relais spatial vient de naître. Une société privée américaine, à vrai dire l'une des plus puissantes du monde, l'American Telephone, a dépensé 30 milliards pour construire et lancer Telstar, le premier satellite actif de télécommunication. Pour acquérir le satellite, comme disent les ingénieurs, c'est-à-dire pour découvrir ce qui n'est somme toute qu'un émetteur à peine plus grand qu'un ballon d'enfant qui court dans l'espace à 25 000 km à l'heure, l'homme et la machine se partagent la tâche. Derrière cette antenne de première approche, qui décèle d'abord où se trouve Telstar, des cerveaux électroniques et des cerveaux humains travaillent. Les calculatrices établissent automatiquement l'orbite la plus précise possible, à partir des données recueillies lors des passages précédents du satellite. L'homme, si besoin en est, corrige les écarts qui peuvent se produire. Décembre 1962, le projet Relais se concrétise. Cap Canaveral, jour J-17. Le premier étage de la fusée prend place sur l'aire de lancement. Un jour plus tard, le deuxième étage est ajusté sur le premier. Jour J-8. Relais et le premier étage sont soumis aux opérations de contrôle. Jour J-4. Arrivée du troisième étage de la fusée de lancement. Heure H-4. Le nez est posé sur le sommet du véhicule. T-4 heures. À la fin du véhicule, le cône de nez est fermé. 14 décembre 1962, le compte à rebours continue. Relais est prêt à partir. 6h30 de l'après-midi, heure H-0. Après son lancement, Relais entre en orbite autour de la Terre. Sa révolution dure trois heures. Le périgée de sa trajectoire est de 1310 km, l'apogée de 7360 km. Les opérations de contrôle sont effectuées à partir du centre spatial de Goddard par l'intermédiaire de la station de Notley. C'est le début d'une série de tests sur bandes étroites entre les USA, l'Amérique du Sud et l'Europe. Ces expériences sont faites entre les stations de Notley, du Brésil et de Goonhilly Down. Sur large bande, des images sont émises d'André. Les émissions sont inversées, les programmes proviennent de Plémeur-Baudou. Fin 1963, le Japon fait partie du réseau et s'associe au projet Relais. Ils l'utilisent pour échanger des signaux de télévision et des communications téléphoniques avec les USA. Janvier 1964, Relais 1 a accompli 3000 révolutions autour de la Terre. Relais 2 est prêt à partir. L'ensemble de ces expériences est la première étape vers les communications à longue distance par satellite. Lancer le 10 juillet 1962, Telstar, le premier satellite qui nous ait permis de voir de l'autre côté de l'océan, n'était pas géostationnaire. Il fallait l'attendre et le suivre. Le 5 avril 1965, on lance Early Bird, l'oiseau du matin, qui est, lui, stationnaire. On le lance classiquement avec une fusée à plusieurs étages sur une orbite elliptique. Après 2 ou 3 petits tours, un dernier allumage d'une durée très précise, à un point très précis, injecte le satellite sur cette fameuse orbite géostationnaire. La distance à la Terre impose la vitesse de rotation du satellite sur son orbite. Si cette orbite est dans le plan de l'équateur et si elle a quelques 36 000 kilomètres de rayon, le satellite tourne alors à la même vitesse que la Terre sur elle-même. Il est fixe par rapport à elle, comme un point d'une jante par rapport au moyeu d'une roue. Les antennes d'un tel satellite voient presque un demi-globe. Actuellement, on achève la mise en place du réseau Intelsat 3. Avec 3 satellites, on couvre la Terre entière. 21 juillet 1969. Qu'y a-t-il de plus extraordinaire ? Le fait que 2 hommes marchent sur la Lune ou celui que des centaines de millions d'hommes voient en direct leurs envoyés très spéciaux dans leur mission la plus impossible ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les deux phénomènes se tiennent. Car pour l'un comme pour l'autre, il a fallu des fusées. Il a fallu mettre en orbite ces objets incroyables, aujourd'hui familiers au moindre écolier, les satellites. C'était le 25 juin 1967. D'ordinaire, on utilise les satellites d'une manière partielle. Par exemple, on met en communication des journalistes de New York avec des journalistes de Paris par Erlberg, l'oiseau matinal. Ou encore, pour éviter la charge des installations hertziennes au sol, les soviétiques envoient leurs programmes par satellite de Moscou à Vladivostok. Mais l'intéressant dans cette émission du 25 juin est que, pour la première fois, un programme est conçu mondialement, diffusé à 30 pays, soit à 500 millions de téléspectateurs, avec la participation de 18 pays, 4 satellites, 42 sources d'informations électroniques au sol, dont des cerveaux centralisateurs d'images et traducteurs simultanés de langues, comme en Europe, le centre de contrôle de l'ombre. Et j'insiste là-dessus, cette émission sera télévisée intégralement en direct. D'ailleurs, nous y reviendrons. C'est ici que notre miroir capte les premières réactions du public. Nos caméras, au moment même de la diffusion, sont à Montréal. Aux Amériques, accessoires de l'instantané, l'électronique se transporte, à pied, en voiture, à bicyclette, en pique-nique, dans le bain. Deuxième public, l'Auvergne. L'écoupe de la télévision est ici d'un autre style, le cercle de famille. Il est large, il veille, il est installé. L'âtre est mort, vive l'âtre. Banlieue de Paris, Villeneuve-le-Roi. Nous surprenons ici le révérend-père Danielou, compagnie de Jésus. L'écrivain Michel Butor, le cinéaste André Martin. Montreuil, une maison de jeunes et de la culture. Des jeunes travailleurs, des étudiants. Londres, enfin, dans une demeure bourgeoise, un public d'ingénieurs et de cinéastes.